Comment poursuivre une scolarité normale quand on est hospitalisé longtemps ? C'est la difficulté que rencontrent les petits malades. Alors depuis les années 60, les grands hôpitaux ont développé une école dans leurs murs, celle de Rouen, en date de 1969. Et c'est le thème de notre feuilleton de la semaine. Il est signé Jean-Paul Lusso et Stéphane Lotte. C'est la routine de ce début de journée. Parcourir les 6 étages du grand bâtiment pédiatrie, explorer un à un les services, pour savoir quels sont les enfants disponibles pour l'école. Elle est en quelle chambre ? 215 et elle a 14 ans. Ça sera au chevet ou elle pourrait monter ? Il faut voir avec elle, elle est opérée du dos. D'accord. Nous sommes dans la salle des Modialise, 3 ou 4 fois par semaine. Ces enfants ne sont pas en classe, mais ici, pendant une demi-journée. Il est vital pour eux d'épurer leur sang. Ce cours à leur chevet est la seule manière de poursuivre une scolarité. Comment elle s'appelle cette lettre ? Oh, très bien. Tu me donnes le haut ? Tiens, elle a coupé tout. On est en lien très proche avec la maîtresse qui nous indique sa programmation et les notions qu'elle va aborder avec l'enfant. Et du coup, moi, je lui propose des supports adaptés par rapport à ses difficultés ou à ses points forts. Par exemple, le langage oral, puisque Youssef vient d'un milieu non francophone. Ça permet de travailler de façon plus approfondie la question du langage oral. Quand l'enfant partage sa vie entre sa famille, l'école et l'hémodialise, le rôle de l'enseignante hospitalière est fondamental. Ce jour-là, dans cette salle, Catherine se partage entre trois élèves. 36 moins 20, tu te souviens, pour faire le calcul en ligne, on fait avec les unités de chaque nombre et de chaque dizaine. Tu embarres 12. C'est 15 ou 16 qu'il faut embarrer ? 16. 16. Ça leur rappelle qu'il y a un après l'hôpital et qu'il y a des projets et des objectifs qui les attendent. Et ça permet vraiment de poursuivre la socialisation et qu'ils puissent se projeter vraiment dans l'avenir. Un petit peu au-delà de la maladie. Alors attention, on va faire la fusée maintenant ? À partir de 13 ? Alors. 12. 11. 10. Parfait. Tu veux qu'on commence par les chats ? Alors on commence par les chats. Combien en a-t-il ? 1, 2, 3. Alors est-ce que les infirmières sont gentilles ? Oui. Ah, d'accord. Elles font pas trop mal quand elles piquent ? Bon, alors c'est super. À l'hôpital, chaque enfant, séjournant en plus d'une semaine, bénéficie de ses cours particuliers. C'est un service gratuit et obligatoire, assuré par 6 professeurs quand l'état de santé de l'enfant le permet. Et elles sont attendues, les enseignantes, et souvent fêtées. Manière de briser l'ennui et de préparer l'avenir. On passe à notre feuilleton de la semaine consacrée aux enfants hospitalisés et surtout à l'école mise en place pour eux au CHU Charles-Nicole de Rouen. Celle-ci existe depuis la fin des années 60. Jean-Paul Lusso et Stéphane Lotte ont suivi l'un des cours. Petit ours glisse sur les pontes enneigées. Il file à toute allure. Pour jouer à la tempête, il secoue les branches des sapins. Enfin, petit ours escalade une colline. De là-haut, son regard se perd dans la blanche immensité. Personne aux alentours pour jouer avec lui. Non, personne, nulle part. Petit ours est tout seul. Oui, on le revient en plus, il brille les mots celui-là. Depuis de longs mois, ces enfants luttent contre leur maladie. La classe, c'est une pause entre les soins, une respiration. Pendant les cures, ils peuvent arriver avec l'haricot, avoir des vomissements, des nausées. Quand ils sont malades, c'est plus compliqué, mais ça se fait. Ça se fait parce que c'est important et puis parce que, justement, ça les mobilise sur autre chose. Et ça leur permet d'oublier un petit peu pendant un temps ce qui se passe ici. Et puis de préparer ce qui se passe dehors. On te demande de les souligner uniquement les verbes du deuxième groupe qui sont au futur. Pourquoi il y a une petite astérix là ? Ça veut dire on ne répond pas aujourd'hui, on verra ça demain. C'est une manière d'apprendre autrement. Cécile, l'institutrice, jongle avec les niveaux. Elle s'adresse à Samia, CE2, Lucas, maternelle grande section, Louis, moyenne section. Tu prends les crayons, tu vas les emmener pour finir le travail pour demain. C'est trop facile. Oh, trop facile. Bon, on va passer à plus compliqué alors. Pour certains, la maladie les a éloignés de l'école depuis le début de l'année. Alors, leur sentiment oscille entre une nostalgie du temps d'avant et le plaisir d'avoir un temps, une professeure quasiment pour soi tout seul. Je préfère l'école ici. Pourquoi ? Parce que l'école dure moins longtemps. Parce qu'on l'apprend plein de choses. On m'en fiche que ça dure plus longtemps, mais au moins t'as la maîtresse que tu connais et tout. L'école à l'hôpital évite la double peine, celle de la maladie associée au retard scolaire. Elle propose aussi une pédagogie plus proche de l'élève. C'est vrai qu'il travaille même beaucoup plus qu'à l'école puisque c'est une maîtresse pour un enfant. Et voilà, donc il est beaucoup plus attentionné à ce qu'il fait et au travail de fait avec la maîtresse. Vous le sentiez presque meilleur élève ? Complètement. C'est pas meilleur, c'est sûr. La classe est terminée. Louis doit retourner vers ses soins. Tu veux maman ? Et moi je veux mon bisou parce que je crois bien qu'on va pas se revoir avant la semaine prochaine. Un service entier est destiné à cet enseignement hospitalier. C'est une école élémentaire et collège avec ses enseignantes, sa directrice. Une enclave de l'éducation nationale en plein monde hospitalier. Nous passons cette semaine à l'hôpital aux côtés des enfants malades. Ils poursuivent dès qu'ils le peuvent leur scolarité grâce à l'école à l'hôpital. Celle de Rouen existe depuis 1969. L'école malgré tout épisode 3, il est signé Jean-Paul Lusso avec Stéphane Lotte. C'est un cours qui commence. Dans une chambre stérile, Cécile en a l'habitude. Son travail, permettre à ses enfants qui restent longtemps sans école, de ne pas trop décrocher. L'école qui prend le relais est sur les toits. Quand les élèves le peuvent, ils viennent dans ses classes, au sixième étage de la pédiatrie. Nous y retrouvons Cécile. Son cours au chevet d'un élève en chambre stérile est terminé. Maintenant, elle prépare les autres. Quand on voit travailler avec un enfant, c'est pas du comme ça au feeling. Ils ont tous un projet personnalisé et rédigé et qui, pour chaque enfant, remis à jour par rapport à chaque période de l'année, en fonction de ce qui se passe dans la classe et de ce qu'ils sont capables de faire. Il y a un après l'hôpital, dorénavant, pour les enfants atteints des pathologies les plus graves. Et c'est l'école qui l'organise avec les parents et les enseignants. Aujourd'hui, ce sont des enfants qui survivent à leur maladie, alors qu'il y a quelques années, c'était peu le cas, mais avec des séquelles et un prix à payer par rapport au traitement. Et donc, une nécessité de les accompagner dans leur scolarité et de pouvoir aider les enseignants à mettre en place des aménagements pédagogiques, en quoi sinon, leur stratégie ne leur permet plus d'apprendre comme les copains. C'est le centre d'enseignement spécialisé à l'hôpital, comme il s'appelle dorénavant. Carole enseigne les sciences et vie de la Terre en collège. L'après-midi, elle vient expliquer sa matière auprès des élèves souffrants. La plus grande des boîtes, c'est celle-là, ce sont les espèces qui possèdent des os. Donc toutes les espèces qui possèdent des os vont être dans cette grande boîte. Kayan a subi une opération des os, justement. Il doit rester hospitalisé quelques semaines. C'est bien. Ça fait longtemps que je peux aller à l'école. Au moins, j'aurais pas perdu ce que j'aurais appris. Mais le rôle de l'enseignant et celui du médecin ne se confondent pas. Je suis enseignante. Et les médecins se sont très attachés au fait que nous ne connaissions pas l'état des élèves. On ne les appelle pas des patients, mais on les appelle des élèves. Ce sont des élèves. On est éducation nationale, donc on est vraiment dans le scolaire. Tout en sachant qu'avec les pathologies des jeunes, évidemment qu'on a une façon d'enseigner qui est totalement différente. Il y a six postes d'enseignants spécialisés en primaire et secondaire. Et chaque année, près de 600 enfants sont scolarisés en pédiatrie au CHU de Rouen, malgré leur maladie. Feuilleton de la semaine consacré aux enfants hospitalisés et surtout à l'école, mise en place pour eux au CHU Charles-Nicol de Rouen. Chaque année, ils sont 600 à être scolarisés de cette manière. Mais l'équipe pédagogique s'occupe aussi d'élèves en bonne santé qui ont des troubles d'apprentissage. Le quatrième volet de notre feuilleton est signé Jean-Paul Lusso et Stéphane Lotte. Plus souvent dans sa voiture qu'au bureau à Nice. Le centre d'enseignement spécialisé à l'hôpital a aussi pour mission d'aller chercher là où il se trouve des élèves en bonne santé, mais en difficulté. Redonner un petit peu de dynamisme et de possibilité d'apprentissage à ces élèves qui sont souvent très, 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 très gênés. Aujourd'hui, elle rencontre Clémence qui souffre de dyspraxie, un trouble de la coordination de ses mouvements. C'est une gêne que les autres n'imaginent pas, mais qui est très handicapante pour elle. Par exemple, si je prends quatre, comment je fais pour faire quatre carrés ? Pétrifiée par la timidité, Clémence, elle doit reconquérir une confiance en elle-même. Tu sais que tu as le droit de te tromper. Annie ne refait pas les cours, mais la fait travailler sur ce que Clémence sait faire. C'est la pédagogie par le succès. On le garde celui-là. Moi, je vais aller travailler sur ce qu'il lui reste des compétences, parce que je sais qu'elle peut le faire. Enfin, qu'elle a l'intelligence pour, sur ses compétences préservées pour pouvoir monter les apprentissages. Je vais faire l'opération. Chez Clémence, le handicap se cristallise plutôt durant les maths. Je suis souvent dans la lune. Enfin, je n'arrive pas du tout à me concentrer. Ou alors, il faut vraiment du calme. Il faut beaucoup de concentration. Enfin, je comprends mieux grâce à Madame Crépin. Mais ce n'est pas encore ça. Les conséquences de la dyspraxie dépassent largement la matière. Maladroite, distraite, plus lente dans le travail. L'élève est souvent rejeté par ses camarades et par encore certains enseignants. Je n'avais pas beaucoup d'amis. Les enfants me rejetaient. Maintenant, est-ce que les choses ont changé ? Oui. La classe, les camarades me parlent plus. C'est déjà mieux. Comment tu te sens maintenant par rapport à ça ? Plus libre. J'en parle plus. Oui, je me sens plus libre. Les cibles d'Annie, ce sont ceux qu'on appelle les dyspraxies, dyscalculies, dyslexiques. Ces enfants à qui le cerveau joue des tours et pour qui l'espace et le temps sont un labyrinthe. Ces dossiers, elle les prépare au téléphone avant de se déplacer. C'est un travail de longue haleine. On a maintenant quand même des élèves avec des troubles d'apprentissage qui passent le bac, qui font des études post-bac, ce qu'on n'avait pas, on va dire, il y a 10-15 ans. À Nice, une trentaine d'élèves à la fois, une classe en fait, d'enfants en difficulté, dispersés dans le département, à qui elle redonne un peu d'espoir. Suite et fin de notre feuilleton de la semaine consacré à l'école mise en place depuis la fin des années 60 au CHU de Rouen. Chaque année, 600 enfants, ils sont scolarisés. L'équipe pédagogique s'occupe de petits malades, mais aussi d'enfants stressés et fatigués par le système scolaire classique. Ce dernier volet est signé Jean-Paul Lusso et Stéphane Lotte. La neige ne va pas perturber grand-chose ce jour-là. Les cours vont avoir lieu. C'est important, chaque après-midi, des adolescents en grave difficulté reçoivent l'enseignement de professeurs spécialisés. Toi, t'oublies pas que t'as un petit contrôle, donc tu peux vraiment te réduire. Ça marche comme ça ? C'est souvent le collège ou le lycée, le théâtre de leurs difficultés, rejets scolaires ou pressions exacerbées. L'enseignement est devenu pour ces jeunes une torture insupportable. Leur santé même en est atteinte. Je sais que l'école, pour moi, c'est vraiment un stress permanent. J'ai toujours peur, peur d'avoir des mauvaises notes. Et ça a un rapport avec l'anorexie ou pas ? Je pense, parce que je sais qu'à la fin, je ne faisais plus que travailler, je ne sortais plus. Je pense que ça a un lien quand même. Ce que l'école a défait, seule une école peut le refaire. Mais une autre école où l'on travaille par petits groupes. Plus attentionnée envers celui qui se sent laissée pour compte, moins écrasante pour celui ou celle qui se sent débordée. Quand on m'a dit que j'allais rester longtemps ici, c'était pas possible. Pour moi, l'école, c'était important. Je ne pouvais pas louper. C'est quand même rassurant de savoir qu'on peut quand même étudier à l'hôpital. Si, je suis beaucoup fatiguée quand même, mais c'est que deux heures par jour. C'est au même moment, c'est au sixième étage, c'est à côté, c'est pas pareil. C'est en règle générale, l'école vous fatiguez ? Ouais. Cette fatigue est un problème ou pas ? C'est les douleurs ? Les douleurs, surtout. La confiance, c'est vraiment le maître mot. La confiance en eux, ils arrivent. C'est vrai, ils ont un gros problème de ce côté-là. Et quand ils repartent, ça y est, ils sont vraiment regonflés. Ils sont prêts à repartir et à affronter la vie et leur scolarité de façon positive. Ils sont hébergés à l'hôpital. Leur état exige un suivi médical. Une dizaine de jeunes, quelques semaines, quelques mois. Programme, psychothérapie, médicaments et l'école de l'hôpital. Où ils se requinquent et se reconstruisent. Heureusement pour la majorité d'entre eux, et beaucoup qui étaient déscolarisés depuis plusieurs mois, voire plus, ont pu reprendre le chemin de l'école et ont pu retrouver une place. Ou peut-être prendre aussi plus de distance pour ceux qui se mettent beaucoup de pression ou qui ont un surinvestissement, comme dans les épisodes de troubles du comportement alimentaire de type anorexie mentale. C'est aussi important qu'une nouvelle distance se fasse avec l'école. Et donc, oui, pour la majorité d'entre eux, les choses ont été très probantes à ce niveau-là. maintenir les connaissances, dépasser la maladie, mais aussi proposer une autre pédagogie et une solution à ceux qui sont en rupture. Tels sont les buts multiples du centre d'enseignement spécialisé à l'hôpital, l'esprit d'une autre école. Sous-titrage Société Radio-Canada